Bonjour, ce cours présente comment aller chercher une information ou un site web sur internet et comment conserver l'adresse de ce site web dans vos favoris. Donc classiquement pour aller sur internet, vous allez sur démarrer internet. Et donc là moi j'arrive sur Google. Alors vous n'avez pas forcément Google en page de démarrage. Vous pouvez avoir par exemple, Wanado. Mais on constate qu'ici on a une zone de recherche. Une case dans laquelle on peut taper ce qu'on veut. Et quand on va sur Google, c'est pareil. On a effectivement une zone de recherche. Si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous aurez le même principe, cette zone de recherche. Alors je vous conseille d'utiliser Google, mais les autres fonctionnent aussi. Donc dans cette zone de recherche, vous allez taper ce qui vous intéresse. Alors moi je veux par exemple aller prendre un billet de train. Donc je vais taper SNCF. Alors vous pouvez faire la recherche, vous voyez, par défaut sur l'intégralité du web ou alors sur uniquement les pages francophones ou alors uniquement sur les pages françaises. Alors par défaut, mieux vaut optimiser le mieux possible. Maintenant, pour la SNCF, il est clair que même si on le fait sur tout le web, on va le trouver. Donc on fait recherche Google pour lancer la recherche. Et là, Google nous affiche à gauche les différentes possibilités de réponse. Donc la première, SNCF données au train des idées d'avance. SNCF.com, c'est donc bien ce qu'on cherche, le site de la SNCF institutionnel. Mais ça peut être intéressant de regarder un petit peu plus loin également en dessous ce qu'il y a puisque on n'a pas toujours en premier ce qu'on cherche. Et vous voyez, Google nous dit ici qu'il y a dix pages. Donc si on veut aller à la page suivante, on va sur suivant et voilà, vous avez toutes les autres réponses. Si on veut aller directement à la page 6, on clique sur 6. La page 13, vous voyez, il y en a même beaucoup plus que ça. Page 22. Donc là, en réalité, on rentre dans un mode où finalement, Google vous en donne quasiment indéfiniment. Mais bon, ce qui est important, c'est quand même les premières. Alors, on va revenir au début. Sur, voilà. Donc SNCF données au train des idées d'avance. Donc c'est bien ce qu'on cherchait. On clique dessus. Et là, on nous propose différents services. Ce qui nous intéresse, c'est l'agence de voyage pour les billets de train. Donc ici, voyage-sncf.com Et là, donc on arrive sur l'un des sites les plus utilisés en France, à savoir ce site-là. Magnifique. Donc on l'a trouvé. Donc ce qu'on souhaite maintenant, c'est conserver cette adresse. Alors comment on fait pour rajouter dans les favoris ? Les favoris, donc, qui s'affichent ici lorsque vous cliquez. Alors, on va aller dans favoris, là, et on va aller dans ajouter aux favoris. Voilà, et on fait OK. Donc maintenant, quand on ouvre nos favoris, on constate bien que, en bas, il nous a rajouté voyage-sncf. Donc on va sur Google, ou carrément, on ferme son Internet Explorer, on le ré-ouvre, et avec l'ouverture des favoris, on peut retourner directement sur le site. Alors, ce que je vous ai montré pour la sncf est valable pour tout ce que vous voulez. Si, par exemple, je veux des informations sur moi, Loïc Adair, je tape Loïc Adair, directement. Et il vous sort toutes les informations qui ont un trait, alors, avec Loïc Adair, Loïc Adair, puis même Adair, uniquement, Adair, etc., etc. Puis Loïc, vous voyez, il va vraiment aller chercher partout. Donc c'est vraiment extrêmement puissant, et ça ouvre des portes énormes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.